La commande sous-totale. La commande sous-totale va pouvoir présenter des sous-totaux à chaque changement de produit ou à chaque changement de fournisseur ou à chaque changement de famille, par exemple. Alors, comment pouvons-nous faire ? Plutôt que de faire des sous-totaux manuellement, de les calculer manuellement à chaque changement de produit, par exemple, il serait plus utile que Excel les fasse pour vous en un seul clic. Quand on a une liste comme ça de données avec des dates, des quantités, des produits, des fournisseurs, des prix de vente, des familles, on reconnaît là tout de suite une organisation en mode tableau. On va aller sur le menu accueil et puis cliquer sur le bouton mettre sous forme de tableau. On va choisir une mise en forme et là, on va basculer en mode tableau, bien plus pratique pour faire des calculs en liste et puis faire des tris, déplacer des colonnes, etc. Là, c'est extrêmement simple. Premièrement, ce que je voudrais, c'est peut-être réorganiser un peu mon tableau. D'abord, j'ai les dates de vente, puis ensuite, plutôt que d'avoir toutes ces données-là un peu mélangées, j'aimerais que la famille de produits se retrouve en deuxième colonne. Donc, pour déplacer une colonne, on va se mettre en haut de la colonne. Quand le curseur devient une petite flèche noire, je clique. À ce moment-là, la colonne est sélectionnée et lorsque j'ai une main, je vais pouvoir normalement glisser la colonne entière. On va la déplacer, on va la poser sur quantité vendue et elle va se substituer. Donc là, s'il me met ce message-là, c'est que j'ai mal sélectionné. Donc, je vais remonter bien en haut et je vais recommencer. Vous voyez, il n'y avait pas l'entête de sélectionner. Donc, je vais sélectionner l'entête et les données. Ensuite, on va essayer d'avoir cette petite main en haut à gauche et on va déplacer. Et quand on déplace, on ne va pas se mettre au-dessus, on se met vraiment au même endroit. Et du coup, là, quand je lâche, la colonne famille s'est insérée entre la date et la quantité. On va essayer de reproduire cela pour être sûr que cela fonctionne bien. On va mettre le fournisseur en troisième colonne. Donc, la fournisseur, on va le mettre entre la famille et la quantité. On sélectionne la colonne. On se met en haut à gauche. Alors, attention, il ne faut pas sélectionner le tableau entier. On se met en haut à gauche et quand on a la petite main bien ouverte, on va pouvoir déplacer la colonne. Là, ça ne marche pas. Voilà. Là, par contre, on va déplacer la colonne. Mais il faut vraiment que ce soit juste la colonne qui soit prise. Maintenant, j'ai la date, la famille, le fournisseur. Et on va faire la même chose avec le produit. Donc, le produit, je vais le mettre juste après le fournisseur. On recommence. Quand on a la petite main qui ne sélectionne que la colonne, on va pouvoir le déplacer. Alors, là, je ne l'avais pas. Alors, on se met là en haut à gauche et on va le déplacer. Voilà. Et on le déplace. Donc, là, maintenant, la date, la famille, le fournisseur, le produit. On a la quantité, le prix de vente. Et donc, je vais augmenter peut-être un petit peu la taille de la colonne du prix de vente pour que le mot prix de vente soit écrit en entier. Idem pour la quantité vendue. Donc, un double clic sur le séparateur de colonne, là en haut, au niveau des lettres, permettra d'ajuster la taille de la colonne. On va rajouter une petite colonne montant. Donc, je me mets en dehors du tableau, mais en le touchant le tableau. Et là, la colonne qui suit, je vais écrire montant. Automatiquement, Excel comprend que mon tableau doit s'agrandir. Et vous voyez que la mise en forme s'applique toute seule. Le montant, c'est les quantités vendues fois le prix de vente. Donc, égal quantité fois prix de vente. Et là, comme je suis en mode tableau, dès que je le fais sur une cellule, cela va se répliquer sur toutes les cellules qui suivent. Je vais ensuite mettre au format monétaire les deux dernières colonnes. Voilà, afin de présenter mon tableau. Mon tableau, à présent, est correctement présenté. Je vais essayer donc d'utiliser la fonction sous-total. Alors, l'outil sous-total. Donc, l'outil sous-total, si je me mets sur n'importe quelle colonne, il est dans le menu données. Et dans le menu données, on s'aperçoit que sous-total est désactivé. Alors, tout simplement parce que cette commande sous-total ne fonctionne pas en mode tableau. Alors, avant de rebasculer dans un mode plus classique d'Excel, je vais d'abord faire le tri. Parce que ce que j'aimerais, c'est faire un sous-total pour chacun des fournisseurs. C'est-à-dire que pour chaque fournisseur, j'aimerais savoir combien de produits j'ai vendus. Donc, on va faire un tri sur chaque fournisseur. Et là, vous voyez qu'on a notre tri qui s'est fait automatiquement. J'ai tous les better bodies en premier. Alors, maintenant, si je vais dans données, vous voyez que sous-total est toujours désactivé. Alors, pour annuler le mode tableau, pour revenir dans un mode plus classique, eh bien, il faut retourner dans le tableau, dans Conception. Dans Conception, il est ici. Tableau. Donc, Conception de table sous Windows. Donc, on va dans Tableau et on va mettre Convertir en plage. Lorsque je clique sur Convertir en plage, il me dit bien, voulez-vous convertir le tableau en plage normal ? Donc, c'est revenir à un tableau classique Excel. Je fais Oui. Et là, dès que je clique sur n'importe quelle colonne de mon tableau, je ne suis plus en mode tableau, vous voyez les petites flèches là ont disparu. Quand je vais dans le menu Données, dans le menu Données, j'ai la fonction sous-total qui est disponible. Je clique dessus. Et là, je vais dire que je vais changer à chaque changement de fournisseur. Donc, à chaque changement de fournisseur, nous allons effectuer, non pas une somme, mais un compte. Je veux savoir combien de produits j'ai vendus par fournisseur. On mettra ce compte au niveau du montant, ça sera très bien. Je vais pouvoir faire OK. Et là, normalement, si je descends, alors j'ai beaucoup de produits BetterBodys, donc je vais descendre un petit peu plus vite. Je le descends dans mon tableau, il est énorme. Futadium, donc là, je suis quasiment à la rupture. On remonte un peu. BetterBodys. J'essaie de monter, j'ai du mal à trouver. Ce qui est plus simple, parce que là, je n'arrive pas trop à le faire descendre. Je vois que j'ai plus de 1000 lignes de BetterBodys. Ce qu'on peut, voilà, on a ici, donc à la ligne 1575, nombre de BetterBodys, 1572. Donc, j'ai 1572 produits qui ont été vendus pour le fournisseur BetterBodys. À gauche, j'ai également un mode groupe qui va me permettre de filtrer les données. Alors, pas les données, mais oui, filtrer un petit peu les données. Vous voyez, là, je masque en fait les ventes individuelles et je sais que chez BetterBodys, j'ai 1572 produits, 1000 produits chez Fitadium, etc. Et donc là, j'ai que 5 ou 6 lignes, donc c'est très bien, tout est visible pour un nombre global de 4580 produits. Si je veux, je peux même passer au niveau 1 qui me permet de voir qu'en tout, j'ai vendu 4580 produits. En niveau 2, on a le détail fournisseur par fournisseur. En niveau 3, on a le détail complet. Si je reviens au niveau 2, je pourrais dire que je veux voir le nombre total vendu, le nombre total de produits vendus par fournisseur, mais je voudrais le détail pour les fitness... chez le fournisseur Fitness Mad. Donc je pourrais très bien cliquer sur le petit plus, ici, qui me permettrait d'avoir le détail juste pour Fitness Mad. Vous voyez que là, BetterBody, j'en ai 1572, Fitadium, j'en ai 1000. Et là, j'ai le détail de tous les Fitness Mad. Je suis descendu trop bas. Donc 432. Et puis on voit les autres. Nous avons donc ici la possibilité d'afficher les données un peu comme on le veut grâce à ce mode plan. Si jamais on souhaite annuler les sous-totaux, on peut faire tout simplement supprimer tout. Et là, nous avons notre tableau qui revient comme il était au départ. Il n'y a plus de sous-totaux. Nous aurions pu également faire un tri sur le produit, par exemple. J'aurais très bien pu dire que je vais trier sur la famille de produits, puis sur le produit. Donc à ce moment-là, on va faire un tri sur deux clés. Donc on va aller dans Données, Trier, indiquer que l'on veut trier d'abord sur la famille de produits, puis je vais ajouter un plus pour ajouter un deuxième niveau. Je vais ensuite trier sur le produit lui-même. OK. Et donc là, on a tous les accessoires qui sont de type corde à sauter. Si je descends un petit peu plus, on a toujours dans les accessoires les élastiques. Maintenant, ce que je souhaiterais avoir, c'est un sous-total au niveau du produit. Eh bien, on va refaire sous-total. Je vais dire à chaque changement de produit, on va compter et on fera le sous-total au niveau du montant. OK. Et là, nous nous retrouvons donc avec des sous-totaux à chaque changement de produit. Voilà donc une façon très simple pour pouvoir présenter les données avec des sous-totaux et ce mode plan qui permet de synthétiser en fait les informations. Donc, on voit ici que l'on a une dizaine de produits, une douzaine de produits vendus avec le détail en fait de chacun le nombre de ventes réalisé. Une dernière chose pour annuler les sous-totaux, je vous l'ai déjà expliqué avant. Donc, il suffit de recliquer sur le sous-total et indiquer que l'on veut supprimer tout pour retrouver un tableau normal. Voilà, j'espère que cette petite présentation sur les sous-totaux vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien entendu de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.